La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. La troisième, c'est le titre. Il y a une jouissance qui est accessible, qui permet de continuer à vivre, et puis il y a une jouissance mortifère. Le trop de jouissance est mortifère. Ça, c'est important. Il a déjà introduit, au moment où il fait cette interview, en 1973, le terme de « par-l'être ». Alors, le « par-l'être », ça vient se substituer au terme de sujet. Pour rompre avec l'ambiguïté que le terme de sujet introduit dans les discours et dans la pensée, puisque ça existe depuis toujours, le terme de sujet, ça lui permet de faire une distinction. Le « par-l'être » pour Lacan, c'est l'individu qui a un corps, un nom propre, une jouissance spécifique et un symptôme. Autrement dit, c'est chacun un que nous sommes avec une existence finie. Il ne parle pas d'absolu, d'après la vie, d'avant la vie. Vous avez remarqué qu'il note très bien que l'inconscient, ça n'a rien à voir avec les théories des pulsions de la vie, même des notions de pulsions de mort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des rajouts de Freud, à partir de 1920 dans la seconde topique. Ce n'est pas ça. Et Lacan va aborder ce champ-là des pulsions par le biais des catégories de la jouissance. Il va venir là-dedans. C'est-à-dire que petit à petit, là, il est en train d'élaborer de façon de plus en plus précise ce qu'il a extrait à partir du séminaire de l'éthique de la psychanalyse, de ce qu'il entend, lui, par la notion de jouissance. C'est-à-dire quelque chose qui se situe au-delà du principe de plaisir, d'une jouissance qui va de la chatouille à la flamber tout le corps, donc mortifère. Donc voilà où il avance Lacan. Alors à propos de la pulsion, quelque chose qui est complètement passé inaperçu, c'est que, bon, déjà Freud l'a dit, la pulsion, elle n'a jamais été observée phénoménologiquement. On n'a jamais observé la pulsion nulle part. Il n'existe pas la pulsion. C'est une construction, d'ailleurs, c'est une construction langagière en plus. C'est même le lieu de la castration, la pulsion. C'est bien situé sur le graphe du désir. Et la jouissance que l'on obtient dans la pulsion, c'est une jouissance ordonnée par la loi. Ça ne va pas très loin, la satisfaction. C'est pour ça qu'on parle de satisfaction de la pulsion. La jouissance, ça va un peu plus loin. Bon. Lacan reprend ça et petit à petit, il va faire glisser la chose. Freud aura dit à un moment donné, en 1930, que les pulsions sont des êtres de mythes grandioses dans leur indétermination. Donc, il se doute de quelque chose, Freud, de ce qu'il est en train d'élaborer avec la pulsion. Il a loupé sa métapsychologie. C'est un échec. Il le dit. Il n'a pas pu élaborer une métapsychologie. Il a collé à son inconscient ce ça-là qui vraiment nous emmerde beaucoup. Et Lacan, il va rompre à un moment donné, il va utiliser le terme anglais de drive. Il va définir la pulsion à partir de la traduction anglaise de drive. Et il va dire que c'est une dérive, la pulsion. C'est une dérive de la jouissance. Ce qui lui permet de faire comprendre pourquoi quand une pulsion ne peut pas se satisfaire, le sujet se satisfait autrement. S'il ne peut pas se satisfaire en mangeant, il va se satisfaire en parlant. ou il va se satisfaire de façon différente. Très important. Laisse-moi finir. Tu me coupes les ailes. Très important parce que c'est un tournant capital ce truc-là. C'est un tournant absolument capital. C'est juste que parce que tu parlais de la pulsion orale, c'est juste pour la différencier avec la pulsion sexuelle par exemple. Il n'y en a pas de pulsion sexuelle. Mais ça n'existe pas puisqu'elle s'exprime la sexualité sous forme de pulsion partielle. Il n'y en a pas de pulsion sexuelle. Bien sûr que ça a été élaboré par des analystes. Mais justement, chez Freud, il le dit bien, il n'y a pas de pulsion unitaire sexuelle. Au niveau du sexe, justement, il n'y a pas de pulsion. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de coupure. Parce que la sexualité, elle vient comme étant simultanément ce qui est toujours en excès. C'est-à-dire que n'importe quelle situation peut être lue dans un sens sexuel. C'est-à-dire qu'elle vient, dans sa capacité excessive, colorer toutes les possibilités de situation. C'est-à-dire qu'on peut interpréter n'importe quel discours comme ayant une connotation sexuelle. Mais ça, ça marque bien le fait qu'elle est inconsistante. C'est-à-dire que cet excès-là, qui fait que par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans un état où il ne serait plus sollicité sexuellement, etc. va se mettre à étudier les mathématiques. Les mots, les mathématiques vont prendre des connotations sexuelles. C'est-à-dire que le refus de la jouissance va se métamorphoser en jouissance du refus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que cette pulsion-là particulièrement, même si on ne peut pas l'appeler vraiment pulsion sexuelle dans le sens où ce n'est pas unitaire, mais c'est quelque chose qui préoccupe parce qu'elle est inconsistante. C'est-à-dire qu'elle ne peut jamais atteindre son but. Ne pouvant jamais atteindre son but, elle va être excessive parce qu'inconsistante. Ça, c'est un paradoxe, mais qui définit le fait que ça bafouille, là, justement. C'est-à-dire que c'est impossible. C'est toujours répété, mille fois répété, parce que même si en tant qu'angoisse réussie, ça aboutit à un orgasme, mais ce n'est pas un aboutissement définitif. Donc, il y a toujours le fait de tourner autour et parce que c'est la dimension la plus représentative de cette dualité de l'excès et du manque qu'on retrouve sur la bande de Meubus. C'est-à-dire que quand il y a un excès, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un manque, mais l'excès et le manque ne peuvent jamais se combler l'un l'autre puisqu'ils sont le recto et le verso d'une même chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au fait qu'une pulsion orale, par exemple, elle pouvait être vécue de manière différente qu'une espèce de préoccupation sexuelle, le fait d'être obsédé sexuellement. Freud s'interroge, il se demande comment se substituant par exemple à la pulsion invoquante, lui il n'en parle pas, Freud, de la pulsion invoquante, mais je le dis ici, peut trouver sa satisfaction dans une pulsion orale à la place. Donc, il invente un mythe fluidique qui est la libido. C'est par la libido qu'il permet d'expliquer les transferts de la jouissance d'un pôle. Mais même le corps en entier lui-même peut être une zone érogène. Le corps en entier, pas simplement au niveau des différents organes typiques de la pulsion, le regard, la voix, l'oreille et la bouche, c'est que vraiment tout le corps peut s'enflammer, être une zone érogène. Tout ça, c'est des choses comme animales, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Voilà. Et surtout, on voit qu'on a du mal, parce que c'est Lacan lui-même. Mais nous, après, c'est tellement simple, on essaye de parler et on ne fait que tourner autour, sans arriver à le dire et se contourner, alors que c'est tellement simple et on est tout le temps dérivé. on s'aperçoit, là, qu'on est dans une forme de jouissance qui nous éloigne de ce qu'il faudrait arriver à dire. Mais quand on voit que Lacan lui-même n'y arrive pas, bon, moi j'essaye de dire un truc, là, mais c'est impossible à dire sur le sexuel. Tu veux continuer ? Tu veux me sauver de cette déchéance ? Comment je veux quoi ? Je veux te sauver de quoi ? De mon incapacité à dire correctement. Non, non, je préfère que tu bafouilles un peu. Non. Alors, ce qui m'a... Oui, tu l'as noté, c'est important, là. On a toujours reproché à Lacan, depuis le début, de ne pas parler de l'affect, alors qu'il a fait un séminaire entier sur l'angoisse, déjà. Il a passé un an à parler de l'angoisse pour expliquer que c'était un affect qui se particularisait, d'être le seul... Qui ne ment pas. Qui ne ment pas. Qui était une indication du réel. Donc, quand il se situe ça comme étant... On ne repère l'affect que par le discours. C'est-à-dire que ça a été déjà dit. Si on n'a pas le mot amour, on ne sait pas qu'on aime. Il y a des gens qui ne savent pas. On entend ça tous les jours. Un homme, une femme, ils ne savent pas s'ils aiment quelqu'un. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui se joue pour eux. Mais évidemment, on peut arriver à un moment donné à dire que c'est de l'amour. Et Dieu sait, si vous savez, tout ce qu'on a pu écrire sur l'amour. Alors, parler d'amour quand on est amoureux, c'est impossible. Ou alors, c'est obscène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, parmi les analystes, qui parlent de l'amour en savant. Et quand on les lit, on s'aperçoit qu'ils n'aiment personne. Ils ont beaucoup de mépris. Alors que chez Lacan, l'amour, c'est quelque chose de fondamental, puisque l'amour, il le définit comme étant l'imaginaire spécifique de chacun. Donc, il le rapporte au corps. C'est ce qui permet de support, de donner consistance au réel comme impossible à écrire et à dire, en gros. Et que c'est ce qui permet de nouer le réel au symbolique. Alors, je vais l'illustrer en décalant un peu les choses. Quand le nourrisson vient au monde, le bébé, le petit bébé là, en fait, qu'est-ce que c'est ce... quand on voit le bébé les quelques heures après sa naissance, c'est en fait une pulsation de la vie. C'est une espèce de chose, c'est du réel. Ça crie, ça dort, ça crie, pendant quelques heures. Et l'enfant, il a tout de suite à faire, il a tout de suite à faire, en fait, à la mère comme symbolique. C'est-à-dire que la mère lui donne, en fonction de sa façon de faire, un rythme pour le nourrir, pour le faire dormir, pour le changer. Et donc, il a affaire à la fois au réel et au symbolique. C'est ça qui lui arrive. Donc, un corps réel pris dans le discours du côté de la mère, comme la mère tant nourricière. La mère nourricière, ça peut être un homme, bien sûr. Ça peut être aussi quelqu'un comme ça. La mère, c'est différent. En tout cas, voilà. Donc, il est pris dans ce registre-là et ce qu'il va être amené à faire, Lacan le situe comme un prématuré. Au départ, Lacan pensait la prématuration corporelle au sens organique du terme. Mais ce n'est pas du tout ça. c'est qu'il va dire que c'est en fait une prématuration liée au fait que comme il va être colonisé par les signifiants qui vont le découper en rondelles, donc en zone érogène, c'est ça la prématuration. Et le stade du miroir, c'est au moment du stade du miroir que l'enfant, appréhendant son image dans le miroir, au sens où c'est l'eau, bien sûr, il n'est pas obligé d'être devant un miroir réel, il va donc se construire son corps, son corps comme consistance imaginaire et c'est ça qui va faire de lui ce qu'on appelle l'homme trinitaire, c'est-à-dire un nouage du réel de la vie qu'il était, qu'il représentait, il est vivant, de son corps en tant qu'il a une forme de corps, c'est un organisme, c'est organisé d'ailleurs, c'est ça, et puis de la parole par laquelle il est parasité. Il y entre par la lalation et il termine en sachant parler plusieurs langues, y compris le chinois et le japonais. Voilà. Ça, le parasitage est très important par rapport à la notion qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est rêvé porté par le rêve. Oui, c'est que le parasite est exogène, c'est-à-dire que le langage, c'est quelque chose qui est exogène, donc il n'y a pas cette espèce d'anthropomorphisme, parce que l'anthropomorphisme, ça va loin, c'est-à-dire que l'anthropomorphisme, ça va permettre justement de représenter la société comme un corps humain, avec sa tête, c'est-à-dire les dirigeants, ses mains, qui sont les ouvriers, etc. Et donc là, on voit qu'on est dans un pur délire anthropomorphe. Et justement, le sujet, dès qu'il y a le sujet, parce que là, on va rejoindre après la partie marxienne de Lacan, qui est quand même très intéressante, parce que c'est une lecture de Marx radicale, et au plus proche du texte, comme quoi, en fait, effectivement, ce sujet-là, le sujet, c'est que nous sommes tous prolétaires. Tous prolétaires, on revient au début du texte, c'est-à-dire que nous n'avons pas de quoi faire lien social. Nous sommes privés de lien social. Dans notre période, dans notre temps. Oui, nous n'avons pas de discours. Si, ce n'est pas de toujours. Non, c'est parce qu'il définit le monde féodal, où, justement, il y a une conjonction entre la fonction, c'est-à-dire, il y a le seigneur, le serf, le prêtre, etc., et il y a une coïncidence de la fonction avec la parole qui émane de cette fonction. T'as dit que là, dans la société de type contractuel, c'est-à-dire tous égaux, mais il y a un mensonge qui se cache. Là, c'est qu'il n'y ait que, comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que les autres. C'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. On signe des contrats. Voilà. C'est pour ça qu'on convoque les avocats américains. Quand on a des ennuis. Et cette notion de sujet, c'est justement ce qui peut nous permettre de retrouver la jouissance pour que l'histoire continue. C'est effectivement la possibilité de faire lien social. Et là, on rejoint un petit peu encore un des moments clés de la troisième, sur le fait que le lien social, ce n'est pas le lien que l'analysant fait avec l'analyste. C'est le lien que l'analysant fait avec le couple analysant-analyste. C'est-à-dire que même son analyse finie, il est toujours dans une analyse. Donc, il est dans une capacité, à ce moment-là, de faire vraiment lien social, puisqu'il n'est plus dans la projection imaginaire. Et il est sorti de cette espèce d'obligation d'être dans des relations de séduction, de soumission, de domination, etc. puisque être dans une relation de ce type-là, ça lui permet de faire lien social avec d'autres qui sont effectivement déjà plutôt orientés dans ce sens-là. Donc, le reste ne l'intéresse pas. C'est en ça que ce n'est pas une Weltanchaung. C'est-à-dire que c'est universel, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde, ça veut dire que chaque sujet est convoqué à y aller lui-même. Il n'y a personne qui va le faire à la place de personne. Et ça ne peut pas être une imposition collective. Il n'y a pas un État qui peut décider de ça, etc. Donc, dès qu'on prend fait et cause, par exemple, pour la logique d'un État, on est hors psychanalyse. Forcément, quel que soit l'État. Puisqu'on est hors la possibilité du discours analytique. Le discours de l'analyste, c'est la seule possibilité, et donc, normalement, les analystes sont censés, ce qu'il faut rarement, quand même, il faut bien reconnaître, se mettre au service le plus souvent possible du discours de l'analyste, qui, justement, permet de faire lien social. Et donc, on sort de ces relations éternelles, de jalousie, de domination, de soumission, d'envie, tout ce qui est généré par le discours, le disque ourcourant, comme dit Lacan dans la troisième, comme un disque qui tourne sans arrêt et qui fonctionne en boucle dans tous les médias en permanence. Donc, l'analyse, plus que jamais, constitue une possibilité de poumons artificiels pour sortir de cet empoisonnement discursif. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils publient les vidéos des mecs qui se font décapiter, ils sont eux-mêmes partis de ce truc-là. Depuis la belle âme de Goethe ou de Hegel, on ne peut pas croire qu'on fait quelque chose sans y être soi-même convoqué. C'est comme si on voyait le monde de l'extérieur, de la fenêtre du balcon, etc. C'est pur fantasme, ça, d'être un regard désaffecté. Et dès qu'on intervient quelque part, on fait partie de la chose dont on intervient. C'est obligatoire. Donc, on voit qu'au plus la société avance, au plus les médias vont être de plus en plus présents. Vous avez vu, comme dans les films de Philippe Cadic, vous avez des publicités qui vous parlent personnellement dans les aéroports et tout. On est déjà là-dedans. Donc, avec Internet, maintenant, ça devient... C'est comme si chacun s'improvisait, journaliste, relayeur, des trucs comme ça. Et après, franchement, il ne faudrait plus personne au monde ne passe la moindre vidéo de décapitation. Il n'y aurait plus de décapitation, puisque ça ne sert que à ça. Ça ne sert... C'est utiliser la mise en scène. C'est que ça. Il faudrait qu'ils trouvent autre chose. C'est le problème de trouver autre chose. Mais déjà, contribuer à faire ça, c'est justement ne pas savoir dans quel discours on est pris à ce moment-là. On est pris dans un discours quand on fait ça. Dès qu'on contribue à quelque chose, on est pris dans un discours. Que vous vouliez ou non, c'est comme ça. Vous indignez. Alors, c'est la mode de l'indignation. Tout le monde s'indigne. Mais les indignations, ça n'a jamais fait avancer. Rien du tout. Il n'y a jamais rien qui a été réglé par l'indignation. C'est une espèce de truc, maintenant. Non, il faut être digne, au contraire. Digne. C'est le contraire d'indigner. C'est-à-dire, ne pas être digne. Refuser, il faut dire non, refuser certaines choses. Voilà. Ça, l'exemple type du discours. Le discours, c'est ça. Savoir dans quel discours on est pris, dès qu'on rentre là-dedans, on est pris dans le discours. Vous ne pouvez pas être en même temps intérieur et extérieur. Sinon, vous êtes dans un pur imaginaire. Alors, il y a une phrase qui est tout à fait extraordinaire, là. Avec tout ce qu'on dit, c'est qu'il dit que, chez l'être humain, tout est livré à la fortune. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, rien n'est prévisible pour chacun. Il y a toujours des contingences qui vont venir, qui vont nous mettre en mesure de faire des choix. On peut se tromper, mais tout est livré à la fortune. Donc, lui-même, son enseignement, il n'a pas cherché à le protéger. Vous comprenez ? Il a fait cet enseignement oral, comme ça, il a lâché ça, et puis ça deviendra ce que ça pourra devenir. Alors, c'est très intéressant parce qu'il dit à un moment donné qu'au point où ils en sont, les psychanalystes, s'ils ne s'en aperçoivent pas, les politiques vont mettre la main dessus. Alors là, on voit bien comment, petit à petit, il y a des analystes qui se mettent à parler de choses politiques, machin, plus ou moins floues, qui n'ont strictement aucune efficacité du point de vue du débat social. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est des espèces d'écrits plus ou moins sociaux, historicaux, machin, truc chouette. Hystéricaux, oui. Hystéricaux, si c'était hystéricaux, ça serait mieux. Ça serait mieux. Bon, ça ne l'est pas. Oui, il dit l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes. Déjà, à l'époque, mais alors maintenant... Maintenant, on ne va pas donner de nom, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'analystes qui sont complètement récupérées par le pouvoir politique. Ils ne savent pas dans quel discours ils sont pris. Ils ne veulent pas le savoir, en tout cas. Alors, il y a un projet chez Lacan par rapport à tout ça, c'est que il fait le constat d'une dégénérescence d'une dégénérescence des liens sociaux du fait de... On l'a vu souvent ainsi, déjà, du fait de l'existence du discours capitaliste qui, soit dit en passant, n'est pas un discours tel qu'il le définit, c'est-à-dire avec des liens sociaux, avec des impossibles, avec une organisation logique. On en a parlé souvent ici. d'un discours où, voilà, ici, là, ces discours-là, on voit bien qu'il y a un sens gératoire, on ne peut jamais revenir à l'origine dans aucun de ces discours-là. C'est-à-dire que du point d'origine qui change à chaque fois, tandis que dans ce discours-là, on tourne en rond. C'est-à-dire que dans le discours capitaliste, rien n'est impossible. Et le sujet qui était là, le sujet divisé, on pourrait dire même, pourquoi pas, hystérisé par le discours capitaliste, il se produit lui-même comme déchet. Et la cause de ce qu'il est comme sujet, c'est le déchet dont il s'est produit lui-même. Vous voyez bien que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, Lacan, il avait quand même le projet, il le disait, je ne pense pas, il dit qu'il n'y est pas arrivé, il aurait voulu pouvoir inventer des signifiants nouveaux qui soient un peu moins cons que ceux qui étaient précédents et qu'il n'y est pas arrivé. Alors, il y en a quand même, à mon avis, il y en a quand même deux. Il en a quand même inventé deux. Il a inventé la langue en un seul mot, ce qui lui permet d'évacuer la linguistique en disant que c'est une élucubration de savoir sur la langue. Ça, ça a des conséquences capitales puisqu'il réintroduit la notion du parler. Et puis, le deuxième terme, c'est quand même celui de par l'être, qui donne de la consistance justement à ce fameux sujet qu'on ne peut jamais saisir. nous sommes sujet, mais on ne peut jamais s'attraper comme sujet. On ne peut jamais s'identifier comme sujet. Et ça, c'est... Alors, voilà, il oriente quelque chose de ce côté-là. Ça me paraît avoir une portée très importante et de... ça nous donne une indication de ce qu'on doit faire, nous, dans la vie sociale, c'est-à-dire faire des analyses, quand on est analysant, faire son analyse. Et puis, il faut qu'il y ait là quelque chose qui tienne la route. Il se trouve que les analystes entre eux et entre écoles se bagarrent pour des raisons purement politiquardes, purement pour des questions de marché du travail et pas du tout au niveau des débats qui sont... Oui, de l'exécutif. ...à la hauteur de Freud et de Lacan, quoi. C'est quand même... C'est quand même ça qu'on voit. On s'aperçoit de ces choses-là, quand même. Il y a une dégradation comme ça tout à fait importante. Inventer des signifiants nouveaux, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Récemment, il y a eu Charlie, mais ça ne va pas nous mener loin, Charlie. Parce que s'il y a une mobilisation sociale aussi massive, uniquement parce qu'il y a eu une véritable catastrophe subjective qui a consisté dans le massacre complètement fou de gens qui étaient... Ils n'étaient plus lus, les gens de Charlie. Ce n'était pas lu. Il faut qu'il y ait un truc comme ça pour qu'il y ait de l'émotion et que ça mobilise les gens. C'est quand même... On devrait être mobilisé tous les jours, toujours attentif à ce qu'on fait. Il y a deux champs de récupération de la psychanalyse. Moi, je reste limité à ça parce que le reste, ça me paraît trop difficile à aborder et puis ce n'est pas en tout cas mon champ d'action. Elle est récupérée d'une part par la caution que les analystes donnent aux politiques. Moi, je trouve invraisemblable que des psychanalystes puissent dire qu'il faut aller faire la guerre en Libye, il faut aller faire la guerre en Syrie, il faut aller faire la guerre à tel endroit. Ça me paraît complètement fou que les analystes puissent dire ça. Comme citoyens, ça, je les regarde, mais comme ce prévaloir de la psychanalyse pour parler de ça, ça me paraît complètement fou. est grave, est grave. Et puis, il y a le second point, on y est revenu souvent, il y a un point où la psychanalyse se fait récupérer et d'une façon qui fait problème, c'est la psychanalyse à l'université. Alors, il y a quand même un compromis entre la psychanalyse et les psychanalystes qui enseignent à l'université qui fait question, qui fait question grave, qui fait question suffisamment grave pour que des analysants qui vont chercher un diplôme parce qu'ils en ont besoin pour avoir une garantie de travail à l'université se rendent compte que tout ce qu'on leur enseigne à l'université, ça n'a aucune valeur dans la pratique qu'ils commencent à avoir quand ils travaillent en institution. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que les appuis qu'ils ont cru trouver dans ce discours melting pot entre psychanalyse et psychologie, ça ne tient pas la route. Ils sont effectivement confrontés avec la nécessité de réinventer une pratique qui sera la leur au fur et à mesure et dont ils trouveront sûrement les points d'appui. Ça me paraît tout à fait important de rappeler ça. Parce que Lacan, il en parle de la psychologie. Il dit simplement qu'il n'est pas contre. Il n'est même pas contre la psychologie. Il va dire qu'après tout, dans la psychologie, il y a des structures. Ils ont des structures d'approche. Enfin, c'est quand même une façon d'appréhender l'autre comme un objet qu'on observe. Quand on fait des Rorschach, quand on fait des tests, on l'objective comme un objet et on le classe en fonction de ça. Il dit, dis-moi, je ne vais pas de ce côté-là, je vais du côté de la psychanalyse parce qu'il s'agit d'un nouage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. C'est pour ça qu'il n'est pas du côté de la psychologie. Ce n'est pas pour critiquer. Le discours universitaire, à la limite, il voudrait qu'il redevienne plus consistant. Il voudrait que l'université devienne un lieu de garantie du savoir et donc un lieu de formation des sujets. Pas de formation des futurs employés de l'industrie, machin, truc chouette. C'est ça qu'il voudrait, Lacan. Il voudrait que le discours politique retrouve une expression qui est un discours, non pas sur Mohique, mais un discours qui tienne compte du réel de la vie d'un peuple, d'un pays et qui donc a des positions tranchées à ce niveau-là. C'est ça qu'il cherche à obtenir. Quand tu dis depuis Freud ou depuis Lacan, mais ils sont devant nous, ils ne sont pas derrière. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous mettez à travailler les textes de Freud et de Lacan, d'abord parce que si vous travaillez Lacan, vous serez obligés de travailler Freud puisqu'il le commente tout le temps, c'est des appuis extrêmement solides. Toutes ces publications, de toute façon, elles ne sont pas lues, on ne les lit pas. Qui les lit ces publications ? Déjà, les gens ne lisent pas Freud, ils ne lisent pas Lacan, très peu, de moins en moins. Je ne veux pas nommer des auteurs qu'on se met à lire, mais c'est vraiment la base même. On est même, d'ailleurs, il le dit lui quand même, il le dit quelque part, ce qui ne m'exclue car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. C'est-à-dire qu'en même temps, ils se réclament, comme ils le disent, ils sont lacaniens, mais en même temps, ils ne parlent pas de Lacan, ils parlent de leur truc à eux. On ne va pas quand même utiliser la psychanalyse pour dire les neurosciences démontrent la psychanalyse quand même. C'est quand même un peu violent comme truc. Moi, quand je vois un titre comme ça... Non, mais c'est incroyable d'aller chercher la justification de la psychanalyse dans les neurosciences. Ça veut dire que la justification, elle est apportée tous les jours dans la pratique avec des analysants. Avec un sujet parlant. Avec quelqu'un qui témoigne, qui est parlant, qui est là, qui vient. C'est quand même... C'est montré la singularité que chaque histoire est absolument singulière. Donc, évidemment, le système universitaire, il fonctionne sur le mode de la publication. C'est-à-dire que c'est le mode même de fonctionnement universitaire. C'est-à-dire que plus on a de publication, plus on est considéré universitairement. Donc, plus on est loin de la parole. Normalement, si ceux qui ont la psychanalyse en question étaient dans une croyance dans l'inconscient, de croire dans l'inconscient, et non pas dans l'hypothèse de l'inconscient, ils se poseraient des questions à en publier. à un moment, il faut être un peu stalinien, choisis ton camp de camarade. C'est... Ou tu fais ça, ou tu fais ça. C'est impossible. À l'université, il ne s'agit pas de vouloir sauver la psychanalyse. Il s'agirait de donner un appui au discours... redonner son sens au discours universitaire. Mais c'est un peu le sens de ma question. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faudrait défendre. Ce n'est pas aller défendre la psychanalyse à l'université puisqu'elle n'y est pas. La psychanalyse, comme il le dit, elle est dans la pratique. Elle n'est pas dans les publications, elle n'est pas ailleurs, elle est dans la pratique. Donc, à l'université, il faudrait qu'effectivement, les universitaires qui sont dans des départements de psychologie et qui enseignent la psychanalyse montrent l'écart qu'il y a entre la psychologie et la psychanalyse, par exemple. Un professeur dirait... Moi, je ne fais pas passer un examen écrit en posant comme question la pulsion. Faites-moi une copie de deux, trois pages sur la pulsion. Il dirait, écoutez, Freud, il a passé sa vie à essayer de comprendre ce que c'était que la pulsion, il n'y est pas arrivé. Voilà, par exemple, les choses comme ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Voilà. Et pour revenir à l'histoire du Guano, c'est tellement subversion. Le Guano, c'est Lacan qui donne cette image qu'il a tracé des arêtes extrêmement précises et acérées avec son enseignement et que c'était recouvert par le Guano, c'est-à-dire la merde qui vient recouvrir pour masquer les publications. C'est ça, c'est la poubellication qui vient recouvrir le côté justement lumineux, des arêtes tranchées parce que justement, il essaie de sauver le côté subversif de la psychanalyse. Absolument subversif, freudien, et que lui-même, Lacan dit que Freud lui-même, il ne sait pas s'il était vraiment conscient de la puissance subversive de ce qu'il a mené là. C'est pour ça qu'il va le coupler ensuite avec Marx. Prenez l'exemple. Il y a un point que tu l'avais rappelé qui me paraît très important et vous verrez que vous allez vous rencontrer avec ça puisque ça se diffuse de plus en plus. Lacan sort cette phrase qu'on perd dans la traduction, dans l'interprétation. Il y a toujours une perte et il dit bien cette perte c'est le réel même de l'inconscient et puis il ajoute le réel même tout court. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a des élaborations théoriques actuelles qui considèrent qu'il y avait l'inconscient supposé par Freud comme étant une élucubration, autrement dit l'inconscient structuré comme une langage c'est une hypothèse et après tout c'est un peu farfelu en gros c'est une élucubration et ils ont trouvé un inconscient réel qui lui ne s'analyse pas. Alors d'un côté on aurait un inconscient qui est une simple élucubration imaginaire de Freud et de l'autre côté un inconscient réel qui lui ne s'analyse pas. Alors où est l'analyse ? Il n'y a plus besoin d'analyse. C'est des analyses qui produisent ça quand même. C'est un peu fort. Ils font des hypothèses de l'inconscient mais ils n'y croient pas. C'est les arroviens. Alors que la supposition de savoir c'est un artifice du dispositif analytique pour pouvoir décoller par rapport à son inconscient puisque quand on est en prise avec l'inconscient on ne sait pas qu'on est ému par l'inconscient. On a tous tendance à vouloir maîtriser les choses. On est sollicité à ce niveau-là. Donc vous voyez ce genre de truc ça vient des analystes ça, ça ne vient pas d'ailleurs. Et vous allez entendre parler de ça puisque ce sont des textes qui sont en train de se diffuser comme ça et un jour vous allez apprendre ça. Je ne sais pas si vous êtes encore au courant. Voilà, l'inconscient élucubré de Freud donc Freud c'était un peu un farfelu. Par conséquent notre ami Onfray a raison et de l'autre côté il y a l'inconscient réel dont le paradigme c'est le lapsus justement c'est vraiment le point exact et de lui on ne l'analyse pas il est inanalysable donc il n'y a plus besoin d'analyse c'est fini. Pour ces gens-là ils ne le savent pas encore mais ils sont en train d'annoncer ce qu'eux pensent que la psychanalyse ça ne sert à rien. C'est ça. Ils auront passé toute leur vie à faire fortune avec ça parce que quand même ils en ont tiré beaucoup de bénéfices il y a des gens qui ont fait fortune avec ça c'est le cas de le dire mais pas dans le sens de Freud ou de Lacan c'est-à-dire ils ont fait ça autrement machine commerciale voilà. c'est le réel qui se présente de manière singulière pour chacun à travers l'expression de son sujet des bouts de réel c'est que des bouts de réel il n'y a pas le réel c'est justement comme il dit dans la troisième ce n'est pas universel le réel c'est ce qui ne va pas et on n'a que des petits bouts de réel et chacun qui se présente par le sujet puisque le sujet lui il est réel en quelque sorte même s'il ne se donne que par le symbolique puisque c'est parce qu'il y a le symbolique qu'il y a le sujet donc la chaîne symbolique se met en branle et le sujet est déjà pris dedans quand vos parents ont choisi votre prénom vous étiez déjà potentiellement assujetti à une chaîne signifiante dans laquelle votre prénom était engagé donc quand vous récupérez cette possibilité de savoir dans quel discours vous êtes pris et justement comment vous vous situez à ce moment là le symbolique vous permet de toucher le réel puisque vous allez toucher là un bout de votre jouissance aussi si vraiment vous êtes dans une dimension c'est votre sujet d'énonciation qui est appelé parce que justement par rapport à ces professeurs qui se croient au dessus de l'inconscient eux c'est des énoncés mais leur sujet d'énonciation n'est pas pris dans leur énoncé c'est à dire qu'ils se mettent sur un mode universitaire c'est à dire que c'est des trucs objectifs ça vaut pour tout le monde mais pas pour moi non dès qu'il y a une parole le sujet d'énonciation est pris lui-même dans son énoncé il faut être prêt justement dans le désir à mourir pour sa propre parole donc on ne peut plus dire non plus trop de conneries à ce moment là puisque ça prend une gravidité le poids de la parole si vraiment je parle c'est pour dire mon désir et mon désir si c'est un désir justement de mourir comme l'a rappelé Patrick j'ai même mon désir dans ma parole je ne peux plus raconter trop de conneries en tout cas si je dis des conneries je les dis avec en y mettant ma peau c'est à dire j'ai inclus mon sujet d'énonciation dans mon dire voilà c'est en ça où il y a du réel sinon il n'y a pas de réel il ne faut pas faire de confusion le désir de mourir ça ne se réalise pas c'est ça on ne peut pas le réaliser il est impossible à dire c'est ça quand même qu'il faut se dire quand même c'est pour ça que la vérité justement parce que c'est par la vérité que le sujet touche au réel la vérité ça n'a rien à voir avec la certitude qui est contenue dans des énoncés la vérité c'est le risque que prend le sujet en la disant puisque justement il y met son désir donc le sujet de l'énonciation sa vérité se situe ailleurs bien qu'elle soit prise dans l'énoncé elle déborde toujours son énoncé et donc c'est là où il y a effectivement une parole qui peut se dire et où du réel peut être touché alors qu'il n'a pas de sens là il y a des bouts qui apparaissent je sais merci bon on peut arrêter là parce que ça va faire encore une très grosse bande mais on peut continuer après le l'enregistrement Trap Jusqu'à 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 5 Merci.